Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau numéro de Franchise Inside, l'émission qui découvre les coulisses des réseaux. Aujourd'hui, nous nous intéressons au leader français de la restauration en franchise, Bertrand Franchise, un groupe qui possède de belles marques présentes sur l'ensemble du territoire, que ce soit en street food, en restauration rapide ou bien encore en service à table. Nous sommes aujourd'hui dans l'une de ces enseignes, c'est Hippopotamus, à Paris, dans le 8e arrondissement. Et dans Franchise Inside, vous le savez, on vous propose de vous présenter les personnes que vous allez rencontrer si vous rejoignez le groupe demain en tant que franchisé. Franchise Inside, c'est parti ! Nawal Merfour nous a rejoint, directrice développement franchise de Bertrand Franchise. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Hippopotamus. Avec grand plaisir. On est sur Paris, on est dans quel quartier ? Dans le 17e. Et alors, Hippopotamus fait effectivement partie des enseignes du groupe Bertrand Franchise. Tout à fait, depuis 2017, ça faisait partie du rachat de groupe Flow. Avec Hippopotamus, le groupe Bertrand a voulu effectivement enrichir son portefeuille avec une marque, avec une notoriété exceptionnelle. Cette marque, nous lui avons redonné ses lettres de noblesse, puisqu'il a fallu refaire le concept, refaire le décor, l'offre, tout ça autour de ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire le bon dans l'assiette et le beau autour. On a travaillé sur un axe de différenciation très important, qui est la cuisson à la braise, parce que dans ce renouveau, il était cher, en tout cas à notre cœur, d'apporter quelque chose de différent à notre client. On a renoué avec la générosité, on a renoué avec des éléments essentiels du décor, le bois brûlé, le cuir, tout ça pour offrir vraiment à nos clients une expérience de steakhouse à la française. Nous en sommes très contents, nous avons rationalisé le parc, nous avons repositionné tous nos restaurants, à la fois en termes de concept, mais aussi sur un mode opératoire qui est la franchise. Pourquoi ? Parce que ce succès ne pouvait être atteint que si on adossait à notre savoir-faire la possibilité aussi d'opérer avec des entrepreneurs de qualité dans la proximité. Donc depuis 2017, Hippo a repris sa position sur le marché en tant que leader, puisqu'il performe sur ce secteur qui est celui du steakhouse à la française, à la fois en croissance, en accélération aussi de son expansion. Et aujourd'hui, on est très 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 content, en tout cas d'avoir cette enseigne dans le portefeuille de nos marques. Quelles sont toutes les marques, l'ensemble des enseignes de Bertrand Franchise ? Alors, Bertrand Franchise se positionne aujourd'hui en France comme leader de la restauration en franchise, avec des concepts forts sur l'ensemble du territoire français, que ce soit en restauration à table, avec au bureau qui est le leader du sport bar en France, Hippo, nous en avons parlé, Volfoni qui est la Trattoria à l'italienne, nous avons aussi Léon, Fiche Brasserie et Seafood and Cocktail. Et puis après, on va avoir aussi le segment de la Street Food, donc reprise de Pitaya, mais aussi la Master Franchise de Itzu et Burger King sur la partie restauration rapide. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un portefeuille de concepts très identitaires, extrêmement complémentaires, des marques fortes, des marques qui plaisent d'abord aux consommateurs. Donc, on a une belle attractivité commerciale parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour maintenir cette top line et cette attractivité des ventes. Et puis, des marques surtout avec des modèles économiques éprouvés et approuvés. Est-ce que vous avez beaucoup de franchisés qui sont des multi-franchisés sur, je dirais, un ensemble d'enseignes, des multi-enseignes ? Alors, c'est même l'axe différenciant de notre projet en franchise, puisque on prône effectivement cette possibilité exceptionnelle d'apporter à nos franchisés l'opportunité d'exploiter en plus du multi-site classique avec de la multi-enseigne. Et tout ça part d'un principe de bon sens, c'est-à-dire plus vous êtes proche de vos établissements, plus vous avez la possibilité de, comment dire, d'agir, de gérer dans la proximité, d'accompagner vos équipes, d'être sensibles effectivement à l'évolution de votre business, au développement de vos ventes, à la préoccupation de vos clients. Donc, c'est très important. On réduit certes le périmètre géographique, mais on augmente effectivement la part de marché de nos partenaires franchisés. Et puis, on apporte des possibilités de synergie très importantes. C'est-à-dire, lorsque vous rayonnez sur une ville comme, enfin, une commune comme Arqueuil, par exemple, on a une mitoyenneté parfaite entre le haut bureau et le, comment dire, le hippopotamus. Et notre volonté, c'est d'avoir à terme un partenaire pour les deux. Et donc, c'est une possibilité aussi de travailler un plan marketing adéquat. C'est plus de capacité financière pour aller chercher des sponsors, comment dire, de meilleure qualité qui permettent une mise en avant bien plus importante pour les enseignes, pour l'opérateur. C'est aussi, et c'est très important, la possibilité de fidéliser aussi les équipes parce qu'un bon directeur d'établissement, à un moment, il va aussi avoir l'ambition de faire mieux. Et du coup, dans votre projet professionnel, si vous avez la possibilité de lui apporter de l'évolution parce que vous-même, vous êtes en train de faire évoluer votre portefeuille, eh bien, ça vous permet de fidéliser aussi vos équipes dans la durée. – Quel est votre candidat idéal pour Bertrand Franchise ? – Alors, un candidat passionné, ça peut paraître un peu utopique, mais c'est tellement vrai, c'est-à-dire, si vous ne vous projetez pas dans une enseigne, eh bien, c'est très compliqué. C'est un métier où il faut aimer les gens. Aimer les gens, c'est aimer ses employés, c'est être capable, effectivement, de leur donner du sens à leur action, de leur donner un bel outil, et puis d'aimer ses clients. C'est très important. Nous, nos clients, en interne, ce sont nos franchisés. Et puis, on a aussi nos clients, nos consommateurs de nos établissements. Donc, un client passionné, un client commerçant, enfin, un franchisé, pardon, qui a cette affinité avec les concepts, qui a cette dimension à la fois de commerçant et une dimension commerciale, un bon manager, un bon leader d'homme et un bon gestionnaire, parce qu'il ne suffit pas de développer des ventes, il faut aussi transformer cette performance en profitabilité et d'essayer de créer de la valeur et de la partager aussi avec ses salariés, avec son partenaire franchiseur. Donc, il y a des possibilités pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir multi-sites, multi-franchisés. Il y a également des possibilités pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir juste franchisés de l'une des enseignes. À quel moment précis on vous rencontre dans notre parcours de futur franchisé ? À tout moment. Ça peut commencer en restaurant, d'ailleurs. En tout cas, nous, on a à cœur d'accueillir, dès les premières rencontres, nous franchisés dans ce qui va être leur projet de demain. Ça nous permet, ces entretiens qu'on organise en restaurant, ça nous permet très vite de mettre le candidat dans ce qui peut être sa réalité tous les jours et de le voir, finalement, se comporter avec les clients, avec les salariés, tester sa curiosité. Et c'est très important. Ça se passe, en tout cas, on se découvre autour d'un repas. On a cette fierté de nos produits, de nos établissements. Donc, on aime bien, en tout cas, échanger, apprendre un peu plus sur nos candidats autour d'une bonne expérience client, de lui faire découvrir aussi nos cuisines. C'est très important qu'ils comprennent que nous sommes des groupes structurés, que la restauration, c'est aussi des fiches techniques, c'est une rentabilité, c'est un savoir-faire ordonné, structuré. Et tout ceci se passe autour, effectivement. Alors, on prend du temps. On prend du temps pour expliquer qui nous sommes. On prend du temps pour apprendre qui est notre candidat et pour savoir si, finalement, on va pouvoir travailler ensemble et construire un projet ensemble. Et donc, cette première étape est importante. Il y a aussi une deuxième étape qui est chez le candidat. Lorsque notre candidat à la franchise est déjà dans une expérience professionnelle, entrepreneuriale, on aime bien se rendre chez lui. Pour voir comment ça se passe. Exactement. C'est valorisant pour lui, mais c'est tellement important pour nous, c'est révélateur de choses qu'on n'a pas pu voir dans le premier entretien. On présente notre modèle économique, dont on est fier. On lui permet, dans un second temps aussi, de nous découvrir un petit peu plus. On lui ouvre les portes pendant deux jours de nos établissements. Alors, il fait tout. Il fait la livraison. Il accompagne le directeur. Il peut participer en cuisine, participer en salle. Mais en tout cas, pendant deux jours, on est dans cette générosité-là de lui ouvrir les portes et de lui dire, voilà, qui nous sommes. Et si ce stage est concluant, on l'amène jusqu'au directeur général de l'enseigne. Et pour moi, c'est un moment clé. Alors, si on l'emmène jusqu'à cette étape, c'est qu'on y croit. Mais c'est à lui aussi de défendre sa candidature. Et c'est un moment aussi privilégié, parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui écrit la stratégie de la marque, qui connaît l'histoire de la marque. Donc, c'est important pour lui, effectivement, de dire qui il est et de s'imprégner de la vision qu'a le directeur général pour cette marque. Et une fois qu'on a conclu, effectivement, ce parcours avec succès, on travaille sur ce qui va nous réunir, c'est-à-dire l'opportunité. Est-ce que c'est une ouverture ? Est-ce que c'est une reprise de sites existants ? Un franchisé, parce qu'on a aussi un turnover de franchisés. C'est naturel. Quand vous avez un parc avec plus de 400 franchisés, il y a aussi des gens, à un moment, qui vont à la retraite. Et donc, c'est important de préserver cette part de marché et de permettre à d'autres de reprendre le relais. – Alors, aujourd'hui, on va découvrir d'autres personnes de vos équipes qu'on rencontrera sur la suite de notre parcours de franchisés ou futurs franchisés. Merci infiniment de votre accueil, Nawal Merfour. – Je vous en prie. – C'est le directeur projet de Bertrand Franchise qui nous a rejoint. Bonjour, Jérémy Levert. – Bonjour. – Alors, quel est votre rôle ? Je le disais, directeur projet de Bertrand Franchise, c'est quoi exactement votre rôle ? – Alors, on intervient à l'accompagnement des franchisés sur leur projet d'ouverture et de reprise de restaurant. – Donc, concrètement, ça veut dire que moi, en tant que futur franchisé, je vais vous voir à quel moment dans le parcours ? – Alors, vous avez tout d'abord rencontré les équipes recrutement chez nous. Vous avez été validé par l'enseigne. À partir du moment où on vous a proposé un projet et que ce projet vous a intéressé, nous sommes en relais pour vous accompagner sur le projet à partir du moment où vous êtes identifié et jusqu'à son ouverture. – Concrètement, en quoi consiste l'accompagnement que vous proposez aux franchisés ? – Alors, il y a concrètement trois volets aujourd'hui. Un volet financier, un volet technique travaux et un volet opérationnel. Les deux premiers volets se font à peu près en même temps et le volet opérationnel un peu plus en amont de l'ouverture. Mais un projet peut durer entre 6 à 9 mois avant son ouverture. Donc, tous ces éléments, ces volets se font un peu en même temps. – Alors, vous évoquiez les aspects financiers. Ça, c'est un élément central quand on est entrepreneur ou entrepreneuse. Ça se passe comment, le côté financier avec vous ? Quel accompagnement vous allez m'offrir ? – Alors, en fait, en premier lieu, on transmet à notre franchisé une notice de préparation au business plan. Donc, on l'accompagne. Cet outil a vocation de l'alimenter sur les ratios de gestion de l'enseigne en question. Ça lui permet de monter son business plan en autonomie. Et après, on est là en relecture, apporter nos commentaires pour quelqu'un qui a l'habitude ou pas l'habitude. On est présent pour l'accompagner sur son business plan. – Il y a également la recherche de financement, j'imagine. Là aussi, c'est un élément central quand on développe un business. – Alors, tout à fait. Donc, on travaille aujourd'hui avec un courtier. Mais on est tout à fait aussi en mesure d'accompagner le franchisé qui souhaite travailler avec ses banques ou qui a l'habitude de travailler avec une banque partenaire. On échange avec les pôles franchise. On a des relations privilégiées avec les partenaires bancaires. Donc, on est en mesure d'accompagner le franchisé sur ses aspects de financement, ce qui est primordial également. – Vous évoquiez également des aspects techniques. Il y a notamment quelques travaux qui sont à envisager quand on ouvre une enseigne. Ça se passe comment ? – Alors, le groupe Bertrand fait beaucoup de travaux chaque année avec l'intégralité de ses partenaires. On a une centaine d'ouvertures. Donc, ça nous permet d'avoir des partenaires références et maîtres d'œuvre. Et donc, dans cette logique-là, le franchisé a toujours le choix de travailler avec le maître d'œuvre qu'il souhaite. Mais on est capable de lui apporter des maîtres d'œuvre de confiance avec lesquels on travaille et avec lesquels on est vraiment à l'aise dans la relation. Et donc, on les met en relation. Et également, on a un suivi de la part des équipes techniques. Donc, nos équipes techniques internes, la direction technique, travaillent à la fois sur la conception du projet et sur l'exécution en parallèle du maître d'œuvre, du franchisé. Et donc, sur toute la vie des travaux, les maîtres d'œuvre et nos équipes techniques accompagnent le franchisé dans la réalisation des travaux. Donc, je vais suivre les travaux, mais vous aussi, vous allez suivre avec moi les travaux. Exactement. OK. Côté aspect opérationnel, là, ça recoupe quels éléments ? Alors, aspect opérationnel, là, on met en avant pour le coup l'enseigne. C'est l'enseigne qui est vraiment porteuse du message, des opérations et de tout ce qui s'ensuit. Donc, on parle principalement de la formation, l'anticipation de la formation du franchisé. Et ensuite, on a tout ce qui est accompagnement à l'ouverture, donc les commandes de démarrage pour faire en sorte que on puisse être... Enfin, les équipes en scène sont présentes également au moment de l'ouverture. Donc, on travaille deux. On travaille sur la formation, accompagnement à l'ouverture. Et là, c'est vraiment l'enseigne qui prend le relais à ce moment-là. Nous, on est en retrait. Et la formation va en parler dans un instant avec les prochains intervenants ici à cette même table. Merci infiniment, Jérémy Levert, de nous accueillir ici chez Hippopotamus. Je rappelle que vous êtes le directeur projet de Bertrand Franchise. Merci. Merci. Bonjour Bruno Guineau-Bretière. Bonjour. Vous êtes le directeur franchise Hippopotamus. Et là, d'ailleurs, nous sommes dans un Hippopotamus. Vous nous resituez où nous sommes exactement ? Alors, nous sommes à Hippopotamus Vagram. Donc, le restaurant qui a bénéficié de la première transformation en steakhouse à la française en décembre 2017. Il y a combien aujourd'hui d'Hippopotamus en France ? Alors, le réseau comporte 102 restaurants, une partie en franchise, une partie en succursale. Combien à peu près le ratio ? La répartition aujourd'hui, c'est 30% de succursale, 70% de franchise. Ça n'a pas toujours été comme ça ? Non. Alors, justement, quand le groupe Bertrand a repris l'enseigne Hippopotamus en 2017, en juin 2017, la répartition était inverse puisqu'on avait un réseau à 70% succursaliste et 30% de franchisés. Et la stratégie du groupe aujourd'hui est de développer ces enseignes en franchise. Vous êtes donc, on le disait, le directeur franchise Hippopotamus. À quel moment de mon parcours de franchisé, futur franchisé, je vais vous rencontrer pour la première fois ? Alors, le parcours du franchisé ou du futur franchisé est important. Le premier contact se fait avec le service développement franchise. Nawal Merfour et ses équipes, qui rencontrent le candidat une première fois, qui a postulé soit via les réseaux sociaux, soit sur les différentes réunions qu'on peut organiser en région ou au salon de la franchise. Voilà. Et à partir du moment où le premier contact s'est bien passé, il y a une validation du candidat par la direction générale de l'enseigne, Philippe Perry, et par moi-même pour pouvoir continuer d'avancer avec lui. Mais si vous voulez, le parcours n'est pas cloisonné, puisque le franchisé, à un moment, n'arrive pas au service franchise. Il y a des allers-retours. Il y a des allers-retours, absolument, et notamment sur la validation, qui permet ensuite au service développement franchise de continuer d'avancer avec le candidat. Quelles sont les grandes missions que vous avez ? Les deux grandes missions. La première, c'est déjà développer le chiffre d'affaires de notre franchisé existant. Et la deuxième grande mission, c'est développer le parc Hippopotamus avec de nouveaux partenaires ou des partenaires existants. On peut très bien avoir des franchisés aujourd'hui qui souhaitent se développer avec un établissement sous-enseigne Hippopotamus ou une des autres enseignes du groupe. Et on a également des primo-occidents qui souhaitent intégrer une des enseignes du groupe, dont Hippopotamus. Quels sont vos objectifs dans votre quotidien à vous ? Alors, les objectifs, c'est déjà de mettre le partenaire en confiance et en situation de réussite. Ensuite, c'est de valider qu'il réitère bien le concept et les process de l'enseigne, qu'il ne prenne pas quelques raccourcis sur l'offre qu'on peut avoir, sur sa politique marketing locale, où il doit respecter quand même la charte de l'enseigne. C'est l'assister et le conseiller au quotidien. Et mes équipes, les animateurs réseau franchise, accompagnent le partenaire. Qu'on va rencontrer tout à l'heure ? Absolument, que vous allez rencontrer tout à l'heure. Accompagnent le franchisé dans son quotidien, puisque le contrat est de 10 ans. Donc, pendant 10 ans, on doit être à ses côtés. L'objectif, c'est au bout de 10 ans de ressigner pour 10 nouvelles années. Et enfin, c'est développer nos partenaires existants, comme je vous le disais tout à l'heure, en leur proposant un nouvel établissement sous enseigne Nippo ou une des enseignes de perte en franchise. En général, quels sont les profils que vous rencontrez et qui viennent éventuellement candidater pour devenir franchisé ? Alors, les profils qu'on recherche ne sont pas forcément toujours ceux qu'on rencontre. Alors, je pense qu'il faut avant tout des passionnés, des gens qui connaissent le métier et qui soient passionnés. Il faut des candidats qui soient des commerçants, parce que c'est un métier quand même de contact, d'échange, de proximité. Des managers et de plus en plus des gestionnaires. Si je n'ai jamais travaillé dans un restaurant, ça peut quand même le faire ? Alors, ça peut le faire, bien évidemment. On a des parcours d'intégration de nos partenaires et on peut adapter la longueur en fonction du profil de franchisé. Quelqu'un qui n'a jamais fait de restauration va venir passer 5, 6, 7, 8 semaines chez nous pour comprendre et appréhender complètement les codes du métier. Alors, on parle de franchisé. On peut également, je sais que vous en avez quelques-uns, parler de multifranchisé. Il y a des multifranchisés chez vous ? Alors, on a des multifranchisés. On a aujourd'hui un franchisé qui exploite les différentes enseignes de Bertrand Franchise. Et on a plusieurs autres franchisés qui sont effectivement multifranchisés. On a également des franchisés qui exploitent plusieurs restaurants sous l'enseigne Hippopotamus uniquement, mais qui demain pourront tout à fait exploiter une des autres enseignes de Bertrand Franchise. L'enseigne Hippopotamus avec son siège qui est non loin d'ici. On est à Levallois-Péret pour le siège ? Absolument, on est à Levallois-Péret depuis un an et demi maintenant. Et on va aller le découvrir ce siège-là tout à l'heure avec vous. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir ? Alors, je vais vous faire découvrir notre cuisine de préparation, de tests, produits. Et puis, on aura l'occasion de rencontrer Victoire Saint-Jean qui s'occupe du marketing local, qui est en contact avec nos partenaires, puisque nos partenaires, si on a une politique marketing nationale, doivent s'occuper du développement de leur activité en local. Et Victoire les accompagne sur ce sujet. Merci Bruno, je vous en prie. Bonjour Christophe Granval. Bonjour. Vous êtes animateur réseau franchise Hippopotamus. Parfait. Concrètement, on vous rencontre à quel moment de notre parcours ? Vous me rencontrez quand vous avez été sélectionné par Nawal Merfour et le développement, quand vous avez été validé par le directeur général de la marque et Bruno Guine-Bretière, le patron de la franchise. Et moi, je vous récupère quand votre contrat est signé et je vous accompagne du premier jour de la signature de votre contrat à toute la durée du contrat. Alors, j'imagine qu'il y a une transmission du savoir-faire de l'enseigne. Ça passe par quoi cette transmission ? Ça passe par plusieurs étapes. Vous avez bien sûr des tutos. Vous avez aujourd'hui avec le digital, on fait beaucoup de séances, beaucoup de films, beaucoup de tutos, tutoriels. Vous avez une formation pratique. Donc, bien évidemment, quand vous arrivez chez Hippopotamus, pendant cinq semaines, vous faites de l'immersion dans un restaurant. Cinq semaines. C'est cinq semaines de formation. Et pendant ces cinq semaines de formation, vous passez aussi bien en salle, en cuisine. Vous voyez tout ce qui est back-office, donc tout ce qui va être comment passer une commande, comment lire un tableau de bord. Et puis, dans la formation, puisque nous, c'est notre cœur de métier, vous avez bien évidemment la braise académie. Puisqu'on a un four à braise, c'est vraiment une cuisson très, très particulière. Donc, vous venez passer une journée sur le site de Bagram et là, on vous apprend comment allumer un four, comment le nettoyer. Et bien évidemment, le mode de cuisson, puisqu'on est sur un mode de cuisson où on ne voit pas la viande. D'ailleurs, vous avez une porte, vous ne le verrez plus tout à l'heure. Vous fermez la porte et vous ne voyez plus ce qui se passe. Donc, on vous apprend toute cette méthodologie. Ça se passe donc ici, cette braise académie ? Oui, tout à fait. Le centre de formation est au sous-sol et ça se passe ici. Ça, c'est pour la formation initiale, donc cinq semaines de formation. Ensuite, il y a une formation continue tout au long de notre carrière. Je vous suis, je m'amuse à dire qu'on est des couteaux suisses. C'est-à-dire, animateur franchise, ça ne s'arrête pas que la relation franchiseur-franchisée, mais contractuelle. Moi, j'interviens sur tout le côté opérationnel. Donc, on vous accompagne dans la formation des équipes. Demain, vous recrutez 20, 30 personnes. Je vais vous accompagner lors du recrutement avec France Travail, avec des organismes de formation. Et puis, on va vous former sans arrêt. Tout le long de l'année, on sort la carte deux fois par an. Donc, ça veut dire que deux fois par an, on va former vos équipes avec les nouveaux produits. Quand on a des sorties de cartes innovantes, là, en ce moment, on est en train de vivre le France. Bon, ben voilà, Côte Papillon, c'est un produit spécifique qui a été fait vraiment pour la marque. On vous apprend comment la cuire, comment la découper, comment la servir aux clients. Donc, effectivement, toute l'année, il y a de la formation et je vous accompagne là-dessus. Et dès qu'il y a un changement qui est mis en place, imaginé par le siège, c'est vous qui, j'allais dire, le répercutez sur le terrain. Oui, alors, avec l'aide, évidemment, on a une cellule métier. Donc, dans la cellule métier, on a des chefs référents. On a ce qu'on appelle, nous, des CTSV. Donc, c'est des conseillers techniques de vente. Donc, ils sont là aussi pour vous accompagner. Vous ouvrez votre restaurant, là aussi, on vous accompagne. C'est-à-dire que demain, vous ouvrez votre restaurant, je vous accompagne pour faire les premières commandes. Je vous accompagne pour la formation de vos équipes. Je vous accompagne pour tout ce qui va être aussi construction, l'établissement des devis. Voilà, donc toute cette partie-là. Et à l'ouverture, vous êtes accompagné pendant 10 jours par une directrice de salle qui est là pour accompagner vos équipes. Et puis, un chef de cuisine aussi pour voir. Et il y a l'accompagnement, on va dire, pratique, mais il y a aussi l'accompagnement des équipes. C'est-à-dire comment je range ma chambre froide, la réception des produits, le cahier des charges de nos viandes, etc. J'ai démarré il y a à peine quelques semaines. Petit à petit, je me fais à l'exercice. J'ai également eu mes 5 semaines de formation. Mais il se peut quand même que je commette des erreurs en ce qui concerne le suivi du concept. Vous êtes là régulièrement pour me rappeler quel est ce concept-là. On passe très régulièrement. On est joignable. Enfin, moi et mes collègues, voilà, on est 4 sur le terrain à la franchise chez Hippopotamus. On passe nos vies dans nos restaurants. Et on est joignable 365 jours par an. Voilà, il y a 700 services à faire. On est joignable 700. Donc, effectivement, vous allez me dire, oui, mais quand vous êtes en vacances, quand oui, je prends des vacances, comme vous, comme moi. Non, voilà, on n'est pas des surhommes. Mais il y a toujours quelqu'un de disponible. C'est-à-dire que je pars en vacances. Je vais vous dire, pendant mes vacances, appelez mon collègue, appelez Gérôme Collet, appelez. Voilà, on ne laissera jamais, jamais un franchisé sans aucune solution. Lorsque vous venez ici voir un petit peu comment ça se passe avec mes équipes, en tant que nouveau franchisé Hippopotamus, on ouvre ensemble les comptes, on regarde un petit peu le chiffre d'affaires, on voit comment ça se passe. Vous m'aidez à développer ce chiffre d'affaires ? Bien évidemment. Moi, je suis là, le mot couteau suisse n'est pas péjoratif. Je suis là aussi, vous me dites, voilà, Christophe, j'ai une difficulté aujourd'hui. Je trouve que mon chiffre d'affaires, notamment le midi, je suis en perte de vitesse. Qu'est-ce que je peux faire ? On va aller voir un petit peu votre zone primaire, votre zone de chalandise. Est-ce que c'est du tertiaire ? Est-ce que c'est des gens de bureau ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants ? Et à partir de là, on va mettre en place des actions marketing, avec bien évidemment le marketing local. Demain, vous me dites, Christophe, j'ai un problème de ma masse salariale, je ne suis pas dans les ratios que vous m'avez annoncées. On va regarder la planification, on va regarder votre masse salariale, et moi, on va vous aider, je vais vous amener, je vais vous présenter les solutions. C'est vous qui restez maître, vous restez maître de tout, mais moi, je suis apte à vous amener des solutions. Pareil, votre food cost, votre marge brute, elle n'est pas bonne. On va regarder les pertes, les achats, si vous consommez trop, si vous achetez trop, si vous produisez trop. L'humain, on a tendance à dire, j'ai peur, donc je produis, ou voilà, le vide, on a peur du vide. Mais moi, je vais vous apprendre aussi que de temps en temps, ce n'est pas parce que vous allez réduire vos commandes que vous allez perdre des clients. Donc, il faut trouver cette démarche-là. Et vous êtes là également, sur cet accompagnement, pour l'achat de certains produits ? Je pense comme ça, au liquide vaisselle, à certains produits food. Chez Hippopotamus, ou que ce soit dans les autres marques du groupe, tout est charté. C'est-à-dire que les process, on a un service achat qui va référencer les produits. Donc, bien évidemment, vous, on va vous demander de respecter ce cahier des charges. Mais dans ce cahier des charges, bien évidemment, des fois, ça peut arriver que vous ayez une viande qui ne respecte pas ce cahier. Donc, dans ces cas-là, on fait remonter l'information à notre service achat, à notre acheteur, et on trouve des solutions. Vous avez dû en voir passer de beaux profils et de belles aventures. Ah, c'est une aventure humaine. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est effectivement, comme je vous dis, je récupère le franchisé à la signature. Le monsieur, je ne l'ai jamais vu. Le monsieur ou la dame, attention, ou des couples. Voilà, on a beaucoup de couples. On ne se connaît pas. C'est comme dans une... Je dis toujours, c'est un petit peu comme dans une aventure amoureuse. Il y a le moment de la découverte. Et puis, comme on passe énormément de temps quand vous ouvrez votre restaurant, je suis là aussi. quand les premières palettes de vaisselle arrivent, je suis là, je vous aide. C'est-à-dire que j'ouvre les palettes, je mets en place le restaurant. Que ce soit la cuisine, je suis accompagné d'un chef, mais on ouvre le restaurant. Donc, il y a effectivement, quand vous passez de 7h du matin à 22h, 23h avec quelqu'un à 24h sur 24, il y a des liens et il y a des aventures humaines. Aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup, même quasiment m'effranchisé. Je n'emploierai pas le mot ami, mais il y a une relation de confiance. Aujourd'hui, on travaille dans la confiance et à livre ouvert. Si je vous dis que finalement, vous êtes l'une des personnes qui rassurent les franchisés, ça convient comme définition de ce que c'est votre rôle ? Oui, tout à fait. Parce qu'on a le rôle à la fois de franchiseur. Voilà. Je suis franchiseur. Mais aussi, il y a de l'humain. Et en face de moi, j'ai quand même un porteur d'affaires. J'ai quand même un chef d'entreprise qui a des obligations et puis qui met aussi de l'argent sur la table. Donc, je dois le rassurer. Et le convaincre aussi de lui dire « Tu as pris, vous avez pris l'enseigne Hippopotamus. Vous avez fait le meilleur choix. » 365 jours par an, on peut vous appeler, sauf quand vous êtes en congé. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui prend vous. Je vais vous dire, il y a des fois, je ne veux pas en congé. Les mails, aujourd'hui, on a tout. On a tout. La technologie, aujourd'hui, on a tout. Et il y a des fois, ce n'est même pas parce que le franchise a un problème. Il sait que je suis en vacances. C'est juste qu'arriver à un moment donné, c'est juste pour me souhaiter bonnes vacances ou alors c'est pour me dire « Christophe, j'ai un petit problème, j'ai ma livraison qui n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu peux intervenir ? » On m'envoie un mail, on m'envoie un texto. Et voilà, c'est facile. L'avantage, animateur franchise, c'est que vous avez toutes les fonctions de support avec vous. Donc, c'est très facile. Moi, à mon niveau. Il faut débloquer les situations. Oui, 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 oui. Un débloqueur des situations, finalement. Oui, c'est pour ça que je vous dis, j'insiste, c'est couteau suisse. Voilà, c'est couteau suisse. C'est-à-dire qu'en fonction des situations, je sors mon couteau et je vais chercher la meilleure solution. Animateur réseau franchise Hippopotamus, on l'aura entendu, couteau suisse également, Christophe Granval, merci. De rien, merci beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Braise Académie, du centre de formation et aussi de l'accompagnement des franchisés et des équipes, puisqu'il y a aussi les équipes. Donc là, on est sur le site de Vagram. Et sur le site de Vagram, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons en sous-sol, donc vous voyez, voilà, bienvenue à la Braise Académie. Super, waouh. Donc je vais vous faire descendre un petit peu. Ah ben, je vais vous présenter donc le chef du restaurant, Desilma. Très bien. Bonjour chef. Donc voilà, là nous sommes vraiment dans l'antre du centre. Alors c'est le centre de formation, bien sûr pratique, d'Hippopotamus, où vous allez avoir le matériel, vous allez avoir bien évidemment, on parlait de tutos, de formation théorique, donc on les fait ici. Et après, vous avez tout le matériel que vous allez retrouver, et notamment le four à braise. Le fameux. Le fameux. Alors celui-là, bien évidemment, comme il n'y a pas de formation aujourd'hui, il est éteint. Voilà. Waouh. Il est éteint. Et donc les braises, c'est ça qui vient de donner ? C'est du charbon de bois. Oui. Donc c'est comme un barbecue que vous avez à la maison. La seule différence ici, c'est qu'une fois que vous avez fermé la porte, vous ne voyez plus rien. Donc tout l'art des formateurs, c'est de vous expliquer. Donc là, il est éteint, mais normalement, c'est une cuisson entre 300 et 350 degrés. Ah oui. Donc comme on dit toujours, c'est midi 10, c'est-à-dire que votre curseur, il est ici. Oui. Pour que votre viande, elle soit saisie, elle ne soit pas bouillie. Si elle n'est pas assez cuite, elle est bouillie. Si elle est trop saisie, dans notre jargon, c'est ferré, la viande va être dure, ça sera immangeable. Donc voilà, c'est tout l'art. Et puis il y a aussi cette partie de nettoyage, d'entretien, de process. Donc ça veut dire que chaque restaurant Hippopotamus a le même four. Tous les restaurants Hippopotamus ont le même four. D'accord. Et nous, notre but, c'est que chaque franchisé, c'est une obligation. À l'ouverture du restaurant, chaque franchisé et chaque membre de l'équipe vient passer une journée à la Bresse Académie et repart aussi avec un diplôme. Puisqu'à l'issue de cette journée, on vous fait passer un test pratique. Quelle température, quel produit, quand je fais cuire, quand je fais cuire. Ici, vous avez de gris. Si je mets mon poisson, à quelle hauteur ? Si je mets mon poulet, quel moment de la combustion ? Forcément, quand il y a beaucoup de combustion, le matin, je fais mes légumes, je fais mes échalotes, je fais cuire mon poulet. Quand il y a moins de combustion, peut-être que je vais mettre mes desserts. C'est un four où on peut tout faire, salé, sucré, vous faites tout ce que vous voulez. OK. Quand je vais ouvrir mon restaurant Hippopotamus, les cuisines, à peu de choses près, elles ressemblent à celle-ci ? Alors, bien évidemment, elles sont plus grandes. On essaye dans nos restaurants d'avoir quand même une rationalité. Et effectivement, toutes les cuisines se ressemblent. après, on s'adapte en fonction des locaux. On essaye d'avoir toujours, toujours, à peu près les mêmes. D'accord. Et que ça soit très, on le voit, très ergonomique. Il faut, parce que si aujourd'hui, vous avez, dans une salade, je vous dis, la salade est là, le fromage est là-bas et la tomate est là-bas, ce n'est pas possible. Oui, bien sûr. Donc ça, encore une fois, c'est vous qui nous accompagnez sur ces éléments et qui nous aidez à penser une cuisine. Tout à fait. Tout à fait. On est dans la conception des plans. Alors, les plans, bien évidemment, sont faits avec la cellule métier, sont faits avec le directeur général, avec les équipes techniques de chez Hippopotamus. Mais après, nous, quand on a les plans, on regarde, on s'adapte, des fois, on va dire, la plan de chat, mais là, plutôt la plaque à induction, on va la mettre là. Mais à 90%, le plan est déjà fait. Ce que je retiens, c'est que chacun a son métier, chacun a ses compétences et ses connaissances et vous, en fait, vous accompagnez, le franchisé avec l'ensemble de ses métiers. Le chef d'orchestre. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a la cellule métier qui a sa spécificité, son professionnalisme. Vous avez le conducteur chantier qui va intervenir, effectivement, sur les hôtes, etc. Vous avez le cuisiniste qui a son plan et nous, on est le chef d'orchestre pour voir que tout soit bien mis en place pour que le franchisé, quand on lui livre le restaurant, il est tout. Il est le couteau, l'assiette, il est tout. Et voilà, il faut qu'il soit opérationnel et fonctionnel tout de suite. On vient d'arriver à Levallois-Péret. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, nous sommes effectivement à Levallois-Péret, c'est ici que se trouve le siège du groupe Bertrand et où sont regroupées l'ensemble des enseignes de Bertrand Franchise. Donc, c'est dans ce bel édifice que nous allons retrouver l'ensemble des enseignes. Exactement. Très bien, je vais visiter avec vous alors. Avec plaisir. Merci. On vient d'arriver dans une belle cuisine. Oui. C'est quoi cette cuisine ? Cette cuisine qui est toute neuve, c'est l'Institut culinaire de Bertrand Franchise. Donc, c'est là que sont élaborées et testées les différentes recettes pour nos différentes enseignes. D'accord. Donc, ici, vous testez des choses. Si ça marche, ça file dans l'ensemble des restaurants et puis sinon, ça reste ici. Oui. Alors là, c'est la partie technique de la recette qui est testée. D'accord. Après, commercialement, on peut identifier certains restaurants dans lesquels on va déployer cette recette pour voir quel succès elle a auprès de nos consommateurs. D'accord. Donc, la petite phase de test ici. Alors, on a quoi du coup comme ustensiles ici ? Écoutez, on a tout le matériel qu'on retrouve dans l'ensemble de nos restaurants avec quelques spécificités. On retrouve ici notre fameux four Jospère, alors qu'il n'est pas allumé, qui est le mode de cuisson retenu pour hippopotamus, vous avez un four à pizza, par exemple, pour Volfoni, mais sinon, d'une façon classique, on retrouve l'ensemble du matériel qui sont à disposition dans nos restaurants. Et donc, les franchisés sont amenés à venir ici de temps en temps ? Alors, pour le moment, non, mais demain, pourquoi pas ? Il faudra que ce soit en comité restreint sur une commission offre, par exemple. Mais c'est vrai que l'emplacement est trop petit pour pouvoir recueillir l'ensemble de nos partenaires. Nous arrivons sur le plateau des directions générales et opérationnelles des enseignes. Oui. Alors, je vous présente Victoire, qui est responsable du marketing local. Bonjour, Victoire. Bonjour, Bruno. Le marketing, ça se passe comment ? Les franchisés, vous les accompagnez de quelle manière ? Alors, il y a le marketing national, on les accompagne sur l'offre au niveau national. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est que le franchisé développe son business au niveau local. Et c'est là qu'intervient Victoire. Alors, ça peut être la mise en place de panneaux longues conservations, ça peut être du flyer, ça peut être des bash-up. Voilà, on a différents types de communication qu'on peut mettre en place pour développer l'archive d'affaires. Fin de cette émission de Franchise Inside. Merci infiniment, Nawad Merfour, de nous avoir reçus ici au sein de Hippopotamus à Paris. Et merci à toutes vos équipes qui nous ont bien accueillis aujourd'hui. Avec plaisir. Et à bientôt pour venir vous découvrir peut-être en réalité et voir comment vous travaillez dans le quotidien et pourquoi pas vous rejoindre. À très vite et puis peut-être cette fois-ci dans un autre restaurant, une autre enseigne du groupe Bertrand. Merci à vous également de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller découvrir les activités du groupe sur les sites de Bertrand Franchise. Et puis n'hésitez pas également à partager cette vidéo sur vos réseaux professionnels. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Franchise Inside. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada